Allo gang! J'espère que ça va bien. Moi ça va super bien. On est jeudi le 3 novembre. On est-tu le 3 ou le 4? Hey, excusez, à chaque fois que je vous dis la date, j'ai tellement de la misère. On est le 3, c'est ça. Donc là, ce que je m'en vais faire, c'est que je m'en vais au bureau de poste, poster mes souliers à Tom, parce que Tom m'a acheté des souliers de crossfit. Pour ma fête, ils sont vraiment super beaux, puis ils sont trop grands. Tu portes du vide d'habitude, puis là, les vitres sont trop grands. Puis, on est allé chez InterSport à Trois-Rivières, puis il n'y avait plus ceux-là exactement, puis les autres, je ne les aimais pas. Fait que c'est ça. Je m'en vais au bureau de poste, les poster à Tom, parce que Tom m'a appelé au InterSport de Gaspé, où est-ce qu'il habite. Puis, ils avaient les 7.5, donc ils m'ont mis de côté, mais ils m'ont laissé avec la facture pour que je les échange à Trois-Rivières. Mais finalement, je n'avais pas ceux qu'il y avait à Trois-Rivières. Fait que, je m'en vais y poster ça en courrier exprès. Je pense que ça ne coûtera pas trop cher, parce que là, je ne travaille pas. Là, ces temps-ci, c'est mort, fait que je n'ai pas de paye qui rentre. Puis, il gagne. C'est officiel. Je déménage dans un mois, puis Tom le sait, on en a discuté beaucoup, puis tout ça, puis il sait que je ne fais tellement pas ça contre lui, mais je fais juste ça pour être bien avec les chiens. Puis, on va voir qu'est-ce que l'avenir nous réserve. Je m'inscris à l'université aussi. Je vais faire deux cours de cégep qui me manquent pour aller dans le bac à l'université. Fait que les choses se placent tranquillement. Mon seul stress, ça va être de l'argent, parce que comme là, c'est mort, puis je ne travaille pas. Mais j'ai fait une demande de chômage. Fait qu'on va voir. Ils ne m'ont pas encore contacté. On va voir qu'est-ce que ça va donner. Le mois de décembre s'en vient. Le mois de décembre, je vais full travailler. Puis, j'éménagerai le 15 décembre. Fait que comme vraiment bientôt, là. Il m'avait parlé du printemps au début, fait que je m'étais dit dans ma tête que ça va me laisser le temps de ramasser un peu de sous. Mais lui, sa blonde va accoucher. Lui, où est-ce que j'ajoute le condo, puis il veut déménager avant que sa blonde accouche. C'est comprenable. Fait que ça serait dans un mois et dix jours, le 15 décembre. Puis là, ce qui me stresse, c'est que j'ai des amis qui ont proposé de venir m'aider. Je vais payer un déménagement de Rimouski à Trois-Rivières. Je n'ai pas le choix. J'ai tellement des affaires. Puis, j'ai toutes les électroménagers. Fait que c'est sûr que je ne pourrais pas louer un camion et aller chercher ça moi-même. C'est juste des filles qui ont proposé de venir m'aider. Fait qu'on va rusher avec ça. Puis, ah non, ça va être l'enfer. Puis, Rimouski, Trois-Rivières, c'est pas la porte. C'est 5 heures. Puis, un déménagement comme ça, c'est comme 1400$. Parce que c'est la route et tout. Ça me fait capoter, en tout cas. Fait que là, c'est ça. Fait que les choses se placent tranquillement. Je vous remercie tellement pour vos beaux commentaires. Vous me faites tellement du bien. Sérieux, je capote. J'ai hâte de mettre un nouveau vidéo en ligne tout le temps. J'ai hâte de voir si vous allez me laisser des commentaires. Puis, tout, ça me fait capoter. Puis, vous aimeriez ça que je fasse le vlogmesse. Puis, je pense que je vais le faire parce que je vous aime. Puis, je veux que ça soit fait. Puis là, je cherchais trois recettes à vous faire parce que je veux vous faire une vidéo recettes santé. Fait que là, je cherche trois bonnes recettes à vous faire. Puis, ça va venir éventuellement. Mais, je pense que je vais attendre de déménager puis de faire tout ça chez nous. Fait que là, c'est sûr, je décorerai pas chez nous pour Noël. Je déménage le 15 décembre. Puis, je vais travailler entre ça. Fait que non. C'est sûr que je pense que je montrerai même pas mon sapin. Ça va aller à l'année prochaine. Mais, en tout cas, c'est pas grave. Puis, oui, ce qui me stresse, je pense que j'ai pas fini ma phrase. Ce qui me stresse, c'est que le mois de décembre à la job, c'est vraiment un mois chargé. Puis, là, les filles qui ont proposé de venir m'aider, c'est trois amies. Il y en a une, je pense qu'elle pourra pas venir parce qu'elle aussi est ambulanceur. Puis, ça va être un gros mois pour elle. Puis, l'autre, il y en a une autre qui est ambulanceur aussi. Mais, elle a été engagée après moi à ma compagnie. Fait que, après moi, elle va pouvoir venir m'aider. Puis, une autre, elle, elle va pouvoir venir m'aider, mais la fin de semaine. Puis, la fin de semaine, c'est sûr que je vais travailler dans le mois de décembre. Parce que, dans le fond, c'est un vendredi, je pense le 15 décembre. Fait que ça tombe mal. Là, c'est sûr que je vais travailler. Fait que c'est ça qui me gosse, là. Faut que... Tu sais, mettons, le 15 au matin, j'irai faire le ménage. Le 15 en après-midi, je ferai venir le camion d'éménagement. Je pense que ce qu'il faut que je fasse, c'est que je me mette non disponible au travail. Mais, ce que je sais pas, c'est si pendant le mois de décembre, on a le droit de faire ça. Pas le droit, je m'informe. Parce que là, je suis pas pour faire une camion d'éménagement. Finalement, je travaille puis je suis pas là. Ça marche pas. Ça marche vraiment pas. J'ai personne d'autre pour être là. À moins que je confie ça à mon amie. Mais, elle sait pas où les trucs vont. Fait qu'elle peut pas dire au déménageur, ben, mettez ça là, mettez ça là, mettez ça là. Puis, même moi, je suis pas mal sûre que les boîtes sont pas identifiées. Parce que c'est Tom qui a fait le dernier déménagement de son appart à Rimouski à l'entrepôt. Je suis pas mal sûre qu'il a pas identifié les boîtes cuisine, salons, chambres. Ça va être le bordel là. Je pense à mon déménagement puis je stresse déjà. Puis c'est pas fait là. C'est pas officiel à 100, 100, 110 % encore. Ça va être le 15 décembre puis tout là. Mais, en tout cas, c'est ça gang. Je suis vraiment contente. En même temps, ça me stresse. Je suis triste un peu de vivre ça sans mon chum. Parce que ça va être autant chez lui que chez moi. Sauf que j'aurais aimé ça qu'on vise ce moment-là ensemble. Mais, tu sais, au moins, c'est pas une maison là. C'est un condo. C'est fait comme une maison de ville. Il est sur deux étages. J'ai pas de voisin en bas ni en haut. J'ai mon deux étages à moi puis j'ai une cour. Au moins, c'est pas une maison maison là. Parce que là, ça m'aurait vraiment rendu triste de le faire sans tomber. Oh, j'ai déjà rendu à Post-Canada. Calime. Excusez-moi monsieur. J'ai mis mon plage à la dernière minute. Je savais pas que c'était là. Je pensais que c'était à l'autre route. C'est ça. Puis j'ai amené les chiens avec moi. Parce que quand je fais juste une petite commission comme ça que je rentre pour pas longtemps, ça leur fait un petit tour d'auto. Puis ils aiment bien ça. Puis là, je suis vraiment, vraiment, vraiment contente parce que ce matin, j'ai reçu un courriel d'une compagnie. Puis je vais devenir leur ambassadrice. Fait qu'ils m'envoient trois de leurs produits. Puis moi, quand je vais les recevoir, je vais vous les présenter. Puis je vais vous donner mon code promo. Puis là, je leur écris pour savoir si mon code promo était déjà en vigueur. Puis jusqu'à quand, ils seraient en vigueur. Mais je vais recevoir leurs marchandises vraiment bientôt. Fait que je pense que je vais vous en parler tout de suite. La compagnie, c'est Brico Choux. C'est des choux pour les cheveux. Des élastiques. Puis moi, j'avais déjà commandé sur leur site. J'adore leurs produits. C'est vraiment beau. Puis ils en ont pour chaque saison. Puis mon code promo, ça va être, ils me l'ont dit, ça va être Joanny 25, je pense. Puis vous allez avoir 25%. Puis déjà que leur marchandise est vraiment pas si chère que ça. Fait que sérieux, 25% en plus, c'est vrai. Ça vous coûtera vraiment pas cher. Fait que si vous voulez aller en chercher là, c'est J-O-A-N-N-Y en majuscule toute collée, 25. Ça c'est mon code promo pour avoir 25% de rabais. Puis c'est ça, sérieux, je vais vous les montrer quand je vais les recevoir. Puis je pourrais même vous montrer tantôt ceux que j'avais déjà commandé sur leur site bien avant ça là. Puis plus tard sûrement qu'ils vont faire une séance photo avec leur ambassadrice. Fait que je serais super contente d'y aller. Puis c'est ça. Fait que je suis super contente d'y aller mon écrit message ce matin pour dire que j'étais leur ambassadrice. Puis c'est fou là. Garder YouTube m'apporte déjà des belles choses dans ma vie. En plus de toute votre gang, toute la gang qui me suit. Puis c'est incroyable là, sérieux, je me sens vraiment choyée de vivre ça. Puis je savais là, ça faisait tellement longtemps que je voulais me partir une chaîne YouTube. Je savais que ça allait vraiment changer ma vie. Fait que là j'arrive, il y avait personne. Puis là il y a plein de monde qui sont arrivés pendant que je vous parlais. Fait que les petites filles vont m'attendre. Puis là, ce qui me stresse là, c'est que je trouve que la qualité de mes vidéos n'est pas belle. Puis pourtant, quand je fais le montage de mes vlogs, la vidéo est super belle. Parce que j'ai un super bon appareil photo. Mais ce n'est pas un appareil photo pour faire des vlogs. Il ne focus pas. Puis la qualité n'est pas aussi belle quand je les mets sur YouTube. C'est ça que je ne comprends pas. J'utilise N-Break. Excusez, je vous redépose parce qu'il y a encore quelqu'un qui passe. Ce n'est pas subtil quand j'ai la caméra dans les mains. J'utilise N-Break. Puis je change le M4V en MP4. Puis quand je les mets sur YouTube, ça ne fait pas une belle qualité. Puis je ne comprends pas parce que quand je les regarde, elles sont d'une super belle qualité. Mais tu sais, la qualité n'est pas si pire que ça. Mais ce n'est pas comme les vlogs des filles qui ont la canon, je ne sais pas quoi. J'aimerais vraiment l'avoir. Mais là, en plus que je déménage dans un mois, ça n'a pas de sens. Je pense que je ne pourrais pas m'appeler avant une bonne année. Ça fait que j'espère que ça ne vous dérange pas trop que mes vidéos restent comme ça pendant un an. Ou tu sais, un moment donné, à ma fête à Noël, je demanderai des sous. Puis quand je ne serai pas dans le moins pour payer mon condo, je ramasserai mon argent pour m'acheter cet appareil photo-là. Donc on se parle plus tard. Là, j'ai encore les filliers. Je ne les ai pas envoyés parce que c'est ridicule. Ça coûte vrais piastres de shipping. Puis c'est étonnant parce que là, ils ont en Gaspésie les 7.5. C'est pour ça que je voulais les renvoyer à Tom. Je pense que je l'ai expliqué tantôt pour qu'elle les échanger. Sauf que Tom revient la semaine prochaine en plus. Il revient mardi. Sauf que quand il va retourner à Gaspésie, la date limite va être passée. Là, je ne sais pas quoi faire. Il faudrait qu'il accepte. Là, j'ai dit à mon chum d'y aller là-bas. Il faudrait qu'il accepte comme d'y laisser les 7.5. S'il laisse un petit dépôt, mettons. Puis en disant qu'il va ramener les 8. Mais tu sais, la date limite va être passée. Puis c'est moi qui ai la factuse, moi qui ai tout. Donc là, je pense que ce que je vais faire là. Je vais retourner au InterSport. Ça me fait du voyageage là, c'est l'enfer. Je vais retourner au InterSport. De Trois-Rivières, il n'y a pas les miens. Je vais leur demander s'ils ne peuvent pas appeler dans un autre InterSport. Voir s'ils ont. Tu sais, mettons, la madame a m'a dit qu'il en avait à Chawi. La madame de la poste, elle était super fine en passant. Merci madame. Puis là, c'est ça. Qu'elle appelle voir à Chawi, voir s'ils ont. Puis s'ils ne pourraient pas les faire venir. Ou au pire, je vais les chercher là. Chawi, ce n'est pas si pire. Je les vois des fois pour travailler. Je les vois souvent pour travailler. Ça fait que c'est moins pire que la Gaspésie là. Ça fait que je vais me rendre au InterSport. Puis c'est ça. En même temps, je pense que je vais m'acheter le produit pour la peau Clarins. Que Virginie Roy, elle a mis sur Instagram. Elle dit que ça change la peau, c'est l'enfer. Oui, parce que j'ai reçu une carte cadeau. Fait que je pense que je vais aller où il est pris. C'est proche des rivières. Fait que j'espère que la carte cadeau des rivières, mon papa, c'est ça qu'il m'a donné pour ma fête. Fait que c'est ce produit-là que je vais m'acheter avec. Ça coûte 31$ le produit. Fait que j'espère que proche des rivières, il l'a parce que c'est une des prix collés à côté des rivières. Fait que j'espère qu'ils prennent la carte cadeau des rivières. Je voulais vous dire aussi que je vais vous mettre le lien pour aller acheter les choux pour les cheveux. Je vais vous mettre le lien dans la barre d'infos avec mon code promo. Vous me le direz si vous en avez acheté, je serais super contente. Parce qu'ils sont vraiment beaux. Fait que là, je vous laisse, je m'en vais chez Interfort. Je viens de prendre ma douche. Puis une heure et demie. Fait que je vais aller dîner. Mais je voulais vous montrer ce que je me suis acheté. Dans le fond, mes beaux-parents et ma maman m'ont donné des sous pour ma fête. Puis voici ce que je me suis acheté. Des leggings Nike Just Do It de sport. Puis ils sont tellement confortables. Ils sont comme dans un tissu, un genre de satin full confo. C'est des Nike Pro. Ils sont tellement confortables. Je tombe en amour avec. Les tissus Nike Pro ou Warm fournissent une couche de base qui évacue la sueur pour plus de maintien et de charleur par basse température. Il était 67,99$. Mais j'ai... Excusez, là ma caméra ne focus pas. J'aimerais tellement changer de caméra. Ils sont 67,99$. Mais j'avais 10% vu que je suis abonnée au Énergie Cardio. Puis j'ai acheté ça, le Clarence Glow Booster. Ça a l'air que ça fait vraiment une belle peau de visage. Puis je me suis acheté un gagnant à vie. On espère en gagner. Alors je m'en vais dîner à tantôt. Puis voici les choux que je m'étais déjà commandés chez Brico Choux. Un verre menthe évidemment. Ils sont vraiment beaux. Je les adore. J'ai vraiment hâte de recevoir les trois qu'ils vont m'envoyer par la poste. Fait que dès que je les reçois, je vous les montre. Puis je vais quand même vous écrire dans la barre d'infos de ce vlog-là mon code promo. Qui est JOANNY, G-O-A-N-N-Y, en lettres majicules toutes attachées, 25. Ça va avoir 25% de rabais. Ça vaut vraiment la peine. Fait que je m'en vais dîner. Bye. Gagne, il est 16h moins quart. Puis là, je m'en vais à mon rendez-vous à la caisse. Puis signer la promesse d'achat avec le gars du condo. Je suis un peu stressée de faire tout ça de seule. Mais bon, c'est correct. J'ai bien préparé. J'ai tous mes documents, mes notes là-dedans. Alors, c'est ça. J'y vais. Pensez à moi. On se reparle plus tard. Gagne. J'ai brûlé bien réel. Il est 10h30. Puis mon matin, il a commencé à 6h45 le matin. Pour aller au CrossFit à 8h. Puis là, je viens d'arriver dehors promener les chiens. Puis là, à ce soir, j'ai signé l'acte de vente. Fait que je déménage le 20 décembre officiellement. Fait que là, ça a été plein de stress. Je suis brûlée bien raide. Puis là, ce qui me stresse, c'est que moi, le mois de décembre, je vais travailler full, 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 full. Fait que je ne sais pas comment je vais m'organiser. Parce que là, il faut que je prévois le nataire, premièrement. Puis deuxièmement, le déménagement de mes choses qui sont dans un entrepôt à Rimouski jusqu'à 3h. Sauf que je ne peux pas... Je suis comme mal pris, parce que je ne peux pas... Tu sais, il faut que je la sédule de l'avance. Mais je ne peux pas séduler le 20, parce que je ne sais pas si je vais travailler. Je suis sur appel, puis c'est tout en dernière minute. Fait que je ne sais pas ce que je vais faire. Je ne veux pas ne pas être là pour le déménagement. C'est impensable dans ma tête. Déjà que ça me stresse, puis ça m'énerve de ne pas être à Rimouski quand ils vont loader le camion. Parce que je n'étais même pas là quand Tom a fait déménager les affaires de son appart à Rimouski jusqu'à l'entrepôt. Fait que j'aurais voulu être là pour tout superviser, puis pour être sûre qu'il amène tout. Moi, j'ai tellement peur de perdre quelque chose. Comme là, je pense à mon sapin de Noël. Mes grands parents m'avaient donné un sapin de Noël. J'avais un super bon sapin de Noël à fibre optique qui allume, puis tout ça. Puis je me dis, il me semble qu'on l'avait amené. Tu sais, à l'appartement Tom, j'espère qu'il n'a pas oublié de fouiller toutes les places comme son petit garage qu'il avait, puis tout. Puis qu'il est bien à l'entrepôt, puis qu'ils vont bien penser de l'amener. Tu sais, j'ai peur de perdre des bords, des trucs. Puis je tiens tellement à mes affaires, là. Fait que ça, ça me stresse. Puis là, la date, tu sais, je peux comme pas prévoir. Puis là, je sais pas si j'ai le droit de me mettre non disponible le 20 décembre, tu sais, avant Noël. Tout ça, ça me stresse, puis l'inataire aussi. Faut que je prenne un rendez-vous, mais... Je sais pas. Je sais pas quand est-ce que je vais travailler, je vais travailler de nuit, de jour, je sais pas. Ça me stresse vraiment, vraiment, vraiment. Puis j'ai comme personne qui va pouvoir venir chez nous. Fait que, tu sais, j'ai une amie qui m'a proposé de m'aider. Mais je suis comme pas pour l'aller chez nous, puis tu sais, aller travailler, puis dire, « Ah ben, on a comme tout du déménagement, ils vont arriver avec toutes les affaires, puis c'est ça, tu sais. » Fait que là, c'est un stress. Puis là, tantôt, ben, j'ai écouté le live de Fanny. Ça me déstresse un peu. Ça a été vraiment drôle, puis elle a essayé des lunettes, là. Moi, j'aimais vraiment les premières, les Xavier, quelque chose. Parce qu'en plus, sur le baguette de la lunette, comme, le bout, il est comme turquoise, vermante. Ça se rend dans mes couleurs, là, puis les capotes sont tellement belles. Puis moi, je me suis fait opérer pour le... Parce que j'étais myope, là, mais... J'en portais des lunettes avant, puis j'adorais ça, puis je pense que ça me faisait quand même bien. Puis je m'ennuie de porter des lunettes, tu sais. Mais je me suis fait opérer parce que sur l'ambulance, tu sais, t'es dans le truc, il fait chaud. Là, mettons, l'hiver, tu sors sur une intervention. Tu sors dehors, tes lunettes sont toutes embuées, là, tu sors de chez le patient. Tes lunettes sont toutes embuées, tu sais. Fait que si ça presse, puis tout, bien là, tu peux pas les enlever, puis risquer des oubliés. Quand ça presse, tu passes par des lunettes, puis tu les enlèves, tu vois plus ou moins bien. Fait que, tu sais, c'est vraiment l'idéal que je me fasse opérer. Mais j'arrête pas de me dire, puis de dire à tout le monde autour de moi, j'aimerais vraiment ça, me racheter une paire de lunettes, mais avec des verres, pas de force. Parce que j'aimais ça de porter des lunettes, mais là, je pourrais les enlever quand je voudrais, tu sais. Puis là, justement, elle va faire un concours que, dans 24 heures, elle va choisir l'affaire qu'on va y avoir conseillé le plus. Moi, je suis sûr que ça va être les premières, puis elle va annoncer le concours, il va y avoir gagnant pour gagner une paire de lunettes. J'adorerais ça, là, pourrais, j'en veux, mais j'ai pas les moyens de m'en acheter. C'est comme 300-400$, une paire de lunettes. Je voulais faire changer juste le verre de ceux que j'avais, mais ça coûte 90$, puis c'est pas garanti parce qu'ils sont tous, comme, usés, là, ils ont tous séchés, comme, qu'elle m'a dit. Fait que, ils sont plus en bon état. Là, j'avais des Ray-Bans, comme, carrés, qui étaient vraiment belles, puis je les ai gardés, vraiment, plusieurs années, là. Mais ils ont séchés, comme qu'elle dit, fait que, tu sais, ça peut pas durer vraiment plus que 4-5 ans, là. Je pense que j'ai eu ça, 4-5 ans, puis ils sont tous séchés. Ça a l'air crottés, mais c'est pas crottés, c'est séchés, comme. Puis l'autre affaire que je voulais vous dire, ah oui, c'est que là, j'ai fait le montage d'une vidéo toute la soirée que j'ai fait ça, de ma vidéo Boyfriend Tag, et j'espère que vous allez être contents. Vous avez déjà l'avons vu quand je vais poster ce vlog-là. Mais là, j'ai compris pourquoi, je pense, mes vidéos étaient pas d'une belle qualité, alors que ma caméra affirme, quand même, d'une belle qualité. C'est que quand je les exportais dans mon bureau, après avoir fait le montage avec iMovie, je pèsais pas sur 1080p. Je pèsais sur une autre définition qui était pas HD ou qui était pas d'une belle qualité. Fait que ça prenait, mettons, une demi-heure, l'exporter une vidéo de 20 minutes. Là, j'ai une vidéo de, comme, 15 minutes. Puis ça prend une heure et demie à exporter sur le bureau. Fait que ça va être vraiment plus long à l'avenir d'exporter mes vidéos sur le bureau. Puis même, sur Youtube, déjà que ça prenait une heure et quelques. Ça va prendre 2-3 ans. En tout cas, au moins, je pense qu'en faisant ça, mes vidéos vont être d'une meilleure qualité. La seule affaire qui est plate avec cet appareil photo-là, c'est qu'il zoom pas. Je sais pas comment faire zoomer. Puis le piton du zoom pour, mettons, avancer, reculer, là. Pas pour zoomer sur quelque chose. C'est comme, mettons, quand je vous approche quelque chose, c'est tout embrouillé, là. Ça zoom pas. Mais même le piton, pour avancer et reculer le zoom, il faut que ça ne puisse y être brisé. Faudrait que je l'amène chez Gosselin, le tombe à 3 verres. Puis demander combien ça coûterait faire réparer le piton. Mais là, vu que je déménage de tout ça, j'ai pas vraiment les moyens de le faire réparer. Là, je vais déjà avoir de la misère à payer mes trucs parce que je suis toute seule. Et que c'est ça. Mais il faudrait, j'ai au moins, m'informer du prix. Mais si j'ai pas d'autres caméras pour vous filmer en attendant, c'est jamais de l'envoi réparé. Puis, je sais pas comme... Mon cellulaire, il fait vraiment pas des belles photos. Faut que c'est sûr qu'il fera pas des beaux vidéos. Puis, je sais même pas de toute façon comment... Dans le fond, mon style et mon ordi sont pas compatibles. Parce que j'ai le Samsung, puis j'ai un Mac. J'ai déjà essayé de transférer, mettons, les photos. Puis, ça disait que c'était pas compatible. Fait que c'est sûr que les vidéos non plus, ça le sera pas. Fait que c'est sûr que mon prochain cellulaire, ça va être un fond. J'avais un fond en avant. Puis, ça fonctionnait bien mieux pour transférer mes photos, puis tout ça. Mais j'étais allée avec un HTC. Là, je suis rendu avec un Samsung, parce que moi, j'ai essayé de briser. Puis, il y avait pas d'autres... Il y avait pas d'autres achetés ici. Fait qu'ils m'ont envoyé un Samsung. Là, je suis brûlé bien, je m'enture plus. Je m'enture même plus. Fait que... Dans ce temps-là, je vous dis bonne nuit. Puis, je m'en vais me coucher. Bye. Je vous aime fort.